Chères femmes et sœurs, Ce n'est plus un secret pour personne que le climat du pays en général et de la capitale en particulier est caractérisé par un regain de peur et d'énervement, d'incertitude sinon de panique. Nous sommes témoins d'incidents malheureux survenus le dimanche 31 décembre 2017 lors de la marche pacifique et non violente organisée par le Comité laïque de coordination dans le but de réclamer l'application réelle de l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa. Accord violé volontairement. Ceci crée un malaise sociopolitique que traverse notre cher et beau pays, la RD Congo, comme le disent les événements dans leur assemblée plénière du 24 novembre. Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement et ni plus ni moins la barbare. Nous en voulons pour preuve le fait d'empêcher des fidèles chrétiens d'entrer dans les églises pour participer à la messe suivant l'ordre reçu d'une certaine hiérarchie militaire. Le jet de gaz lacrymogène pendant la célébration eucharistique dans les différentes paroisses de Kinshasa. Le vol d'argent, d'appareils téléphoniques, la poursuite, la fouille systématique des personnes et de leurs biens dans l'église et dans les rues, l'entrée des militaires dans les cures de certaines paroisses sous prétexte de rechercher les semeurs de troubles, les tueries, les tirs à balles réelles et à bout portant sur les chrétiens tenant en main Bible, chapelet, crucifix et statue de la Vierge Joubac. Nous demandons aux uns et aux autres de faire preuve de sagesse et de retenue. Que d'une mystification présentée comme information véridique et fiable, il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en erdécombe. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple ? Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple, « Liberté religieuse » qui est le fondement de toutes les libertés, comme le dit le pape Benoît XVI dans « Liberté religieuse, chemin vers la paix » ? Le 7 ans, la liberté religieuse est un élément essentiel de l'État de droit. On ne peut la nier sans porter atteinte à tous les droits et aux libertés fondamentales. L'instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes, comme par exemple l'accaparement des ressources, des richesses et le maintien au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles, peut provoquer et provoque des dommages énormes aux sociétés, en l'occurrence la nôtre. Nous voulons un Congo des valeurs et non d'antivaleurs. Que Marie, Mère de Dieu et Vierge fidèle, nous aide à vivre comme elle sur le chemin de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur. Puisse le Seigneur accorder à notre pays une paix durable dans la justice et la vérité et à nos morts pour la liberté, le salut éternel. Faites à Kinshasa, en notre curie épiscopale, le deuxième jour du mois de janvier de l'année 2018 et je vous remercie.